Les varices sont des veines qui se sont élargies et tordues, et cela se produit le plus souvent dans les veines de la jambe. Comment se forme-t-il ? Eh bien, la circulation artérielle s'éloignant du cœur, est un système à haute pression. Ce qui signifie que le mouvement du sang dépend de haute pression qui le pousse essentiellement à travers les artères, de l'ordre de 120 mm de mercure. La circulation veineuse remontant vers le cœur, quant à elle, est un système à basse pression avec une pression veineuse centrale d'environ 5 mm de mercure. Cela signifie que le mouvement du sang doit dépendre fortement de ce qu'on appelle la pompe des muscles squelettiques. Ce qui signifie simplement qu'il repose sur la contraction des muscles squelettiques environnants, qui compriment la veine et propulsent le sang dans les vaisseaux. Mais pensons aux veines dans les jambes lorsque vous êtes debout, maintenant pour atteindre le cœur, le sang doit monter, n'est-ce pas ? Ce qui agit contre la gravité. Donc, si vos muscles du mollet se contractent et compriment le sang à l'intérieur, une partie du sang est propulsée vers le bas, tandis que d'autres sont propulsées vers le haut. Mais ensuite la gravité repousse ce sang vers le bas, et il ne semble pas que grand-chose soit accompli. Et ce ne serait pas le cas, mais ce n'est pas tout. La plupart des veines ont également des valves unidirectionnelles. Ces valves ne laissent le sang se déplacer que dans une seule direction, vers le cœur. Alors maintenant, lorsque les muscles squelettiques se contractent, ils compriment les veines, et cette valve inférieure reste fermée pour empêcher le sang de descendre. Tandis que la valve supérieure laisse passer le sang, mais même si la gravité veut le repousser, ce sang n'est pas autorisé à retomber à travers la valve supérieure, non. Pour certaines personnes, la traction gravitationnelle vers le bas sur le sang provoque l'étirement des parois des veines des jambes avec le temps, ce qui a également tendance à séparer ces valves. Si ces valves ne se ferment pas correctement, elles peuvent permettre au sang de fuir vers l'arrière et de s'accumuler dans les veines. Ce qui peut entraîner l'étirement et la défaillance d'un plus grand nombre de valves. Les veines sont maintenant devenues des varices. Et à partir de ce sang supplémentaire, elles commencent à devenir tortueuses ou tordues. Cela affecte le plus souvent les veines superficielles à la surface des jambes, car elles voient des pressions élevées en position debout, plutôt que les veines profondes enfouies dans les muscles. Souvent, cependant, les veines collatérales sont utilisées à la place, c'est là que d'autres veines peuvent prendre le sang. Utilisées comme voie alternative afin qu'ils ne stagnent pas dans les varices. Et celles-ci ont tendance à être les veines profondes des jambes. Outre les jambes, chez l'homme, cela peut également survenir dans le scrotum, généralement du côté gauche, ou on l'appelle varicocelle. Cela se produit parce que la veine testiculaire gauche ramène le sang vers la veine rénale gauche à un angle d'environ 90 degrés. Tandis que la veine testiculaire droite se draine directement dans la veine cave inférieure. Faire remonter le sang dans un virage serré à 90 degrés n'est pas facile, c'est pourquoi le sang reflut. Et le reflut de sang veineux autour du testicule provoque un élargissement et une tortue de la veine testiculaire là où elle commence à faire une boucle sur elle-même. Au fil du temps, ces veines profondes peuvent également être affectées. Ce qui entraîne une accumulation encore plus importante de sang dans les parties du corps qui dépendent de la gravité. Si cela se produit pendant des périodes prolongées. Cela évolue vers ce que nous appelons une insuffisance veineuse chronique ou IVC. Et cela fait ressembler le scrotum à un sac de verre qui s'agrandit en se tenant debout et en rétrécissant lorsqu'il est couché. De plus, tout ce sang veineux chaud et stagnant peut provoquer une augmentation de la température des testicules, ce qui, avec le temps, peut entraîner une atrophie ou un dépérissement des testicules, ainsi qu'une mauvaise qualité des spermatozoïdes et une infertilité. Avec l'IVC, le sang stagnant dans les membres inférieurs commence à provoquer une réaction inflammatoire dans les vaisseaux et les tissus environnants, ce qui entraîne une fibrose, voire potentiellement des ulcères, appelées ulcères de stase veineuse. D'autres symptômes de l'IVC comprennent une hyperpigmentation ou un assombrissement de la peau, ainsi qu'un prurite ou des démangeaisons et des douleurs. Il peut également y avoir beaucoup d'œdème. Car une partie de ce liquide commence à s'échapper des veines et dans les tissus environnants des chevilles et du bas des jambes. Bien qu'il existe probablement de nombreux facteurs qui jouent dans le développement des varices dans les jambes et dans l'IVC qui en résultent. Les femmes ont tendance à être plus à risque que les hommes, les personnes qui restent debout ou croisent les genoux pendant de longues périodes, ainsi que celles qui sont obèses. Les options de traitement des varices et des IVC peuvent impliquer une compression manuelle pour aider à augmenter le flux sanguin, ainsi que des bandages et des bas compressifs. Ainsi que des périodes fréquentes d'élévation des jambes au-dessus du cœur. Outre ces options plus conservatrices, il existe divers traitements chirurgicaux qui peuvent aider à guérir la maladie. Comme par exemple la transplantation veineuse, la réparation veineuse ou l'ablation d'une veine.